Nous avons annoncé qu'aujourd'hui, on allait démarrer ces enseignements en réalité. On avait déjà introduit ça dans le passé, mais il y a eu une interruption de, je crois, trois semaines à cause des ennuis de santé que j'avais connus, mais béni soit Dieu de ce qu'il m'a remis sur mes deux pieds et que je suis en forme maintenant, je le bénis et je lui dis merci et à vous aussi également. Pour vos prières qui m'ont soutenu pendant ce moment de dure épreuve. Donc, et là, je suis en forme, j'ai béni le Seigneur et je voudrais ensemble avec vous retourner ou démarrer en quelque sorte cette série d'enseignements sur le thème « La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel ». La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Et le texte de base qui va nous servir de référence ici, c'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. En d'autres termes, ce que je vais faire ce soir, ce que je vais réintroduire ce sujet, et vous pointer dans la direction que nous nous sommes décidés de prendre quant à cet enseignement et ainsi aider chacun de nous à se faire une idée déjà de ce que nous allons passer du temps à partager ensemble avec vous. Alors là, nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. « Et donc, je vais lire le septième chapitre, chapitre 7, Matthieu, partie du verset 21 jusqu'au verset 23. » Trois versets qui sont des versets clés qui vont nous préoccuper pendant ce moment d'enseignement. La parole de Dieu dit ceci. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous voyez, voilà, c'est la parole du Seigneur. Matthieu qui nous reproduit ici un texte du serment de Jésus, appelé « Sermon sur la montagne », en réalité qui commence à partir du chapitre 5 de Matthieu jusqu'au chapitre 7. Ce sont là les paroles que le Seigneur a prononcées en prêchant, en exprimant à ceux-là qui étaient venus l'écouter, et notamment ses disciples, la volonté de Dieu. Et lorsque nous arrivons au chapitre 7, ici, la portion que nous avons lue est très importante. Elle a capturé mon attention, en fait, parce qu'elle dit, cette portion, quelque chose d'extrêmement important. C'est que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui prononcent le nom du Seigneur, qui se réfèrent à lui, qui parlent de lui, et qui font des choses en son nom, qui entreront dans le royaume de cieux. Mais il précise « Ce sont seulement ceux-là qui font la volonté de son Père, ce que son Père veut ». Et il ajoute que plusieurs médieront en ce jour-là, plusieurs, il ne dit pas exactement combien, de toute façon, ils seront plusieurs. Et en ce jour-là, quel jour ? Le jour du jugement dernier. Le jour où il va ouvrir les cieux, le royaume de cieux, pour recevoir dans ce royaume tous ceux qui sont siens. Tous ceux qui ont droit d'y entrer parce qu'ils auraient, selon lui, fait la volonté de son Père, comme il l'a dit précédemment. Car ce ne sont pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume de cieux, mais ceux qui font la volonté de son Père. Il dit donc qu'en ce jour-là, plusieurs se pointeront devant lui, disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Vous voyez ? Et il leur dira « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voyez-vous, donc il est clair que, bien le même Monseigneur, ce texte, où je voudrais dire plutôt, il y a quelques observations que je voudrais qu'on fasse de ce texte ici, à partir de ce texte ici. Et la première est la suivante, c'est que le royaume de cieux existe. Il est vrai parce que le Seigneur lui-même en parle. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle qu'il nous a apportée, il a dit « Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Le royaume de cieux est au milieu de vous. » Ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Et la première annonce de l'Évangile par Jésus-Christ a été question du royaume, de l'accès au royaume de cieux. Donc la première vérité que nous déduisons de ce texte ici, c'est que le royaume de cieux existe. Et si le royaume de cieux existe, par conséquent, la fin de ce monde existe. Oui, il y en a comme du temps de Noé qui disent « Écoutez, ça fait 2000 ans que vous parlez de la fin du monde. Vous, le chrétien, il y en a même qui ont donné la date de la fin du monde et qui finalement n'a pas eu lieu. » Il est vrai, ça met du temps et ça met encore du temps. Mais la Bible dit que c'est par amour que Dieu démontre sa patience à laisser encore couler du temps pour vous permettre de vous repentir et entrer dans le royaume de cieux. Car seuls ceux qui font la volonté de son Père entreront. Et nous savons dans ce monde que nous avons deux types de volonté ou même trois types de volonté. Il y a la volonté du diable, il y a la volonté des hommes et il y a la volonté de Dieu qui supplante toutes les volontés, qui est au-dessus de toutes les volontés. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il nous a appris à prier, dans ce même serment sur la montagne, lorsque vous lisez au chapitre 6, vous allez voir qu'il nous montre à prier disant « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La question du royaume de cieux et donc de la volonté de Dieu est au centre de la prière et au centre de la spiritualité, du règne de Dieu et de la volonté de Dieu. Et cela nous laisse comprendre clairement que celui qui est le chef de ce royaume, c'est Jésus qui est Seigneur, Seigneur. Vous voyez qu'il est en train de se référer, référer à lui-même plutôt dans ce texte comme Seigneur et Seigneur. Il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux. » Donc le royaume existe et le roi donc existe. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant, celui à qui Dieu a donné tout son royaume et tout son règne pour que ce dernier puisse régner sur tout ce qui existe, car tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Ça, c'est la première chose dont nous avons vu, que nous observons dans ce texte, donc le royaume de Dieu existe. Et deuxième chose, nous disons qu'il y a des gens qui vont entrer dans le royaume de cieux et il y en a d'autres qui n'entreront pas dans le royaume de cieux. C'est ce que le texte dit. Ça nous saute au sier du texte. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas une idée que j'ai confectionnée, mais elle vient du texte. Ils disent « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous connais, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'unité. » Donc, il y a des gens qui vont entrer dans le royaume de cieux et il y en a d'autres qui ne vont pas entrer. Donc, le royaume n'est pas pour tout le monde. En fait, il veut que tous entrent. Cependant, il y en a qui n'entreront pas et il y en a d'autres qui vont entrer dans le royaume. Donc, ça, c'est une vérité qui vient du texte même que nous sommes en train de lire. Mais la question qui jaillit, je crois, de nos cœurs ou de nos pensées, c'est celle de savoir « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de cieux ? » Ben, il est dit lui-même, il est dit « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connus. » « Je ne vous ai jamais connus. » En d'autres termes, ne vont entrer au royaume que ceux-là que lui connaît. Regardez bien, le sujet de ce verbe ici « connaître », ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, ce n'est pas les croyants, ce n'est pas un volontaire qui aimerait bien entrer au ciel, mais c'est lui, il dit « Je ne vous connais pas. » En d'autres termes, il est en train de dire que pour entrer dans ce royaume qui est le mien, il faut absolument que je vous connaisse. C'est lui qui doit faire cette connaissance-là, de vous. Ok ? Je ne fais qu'introduire la pensée ici pour nous permettre de nous situer par rapport à ce dont nous sommes en train de parler. La troisième observation que j'aimerais faire dans ce texte, c'est celle-ci. Ce que, en réalité, nous voyons selon ce texte que il y a des gens qui citent le nom de Jésus, qui pratiquent la spiritualité, qui font certaines choses qui sont même dites et commandées dans la Bible, et qui, cependant, n'entreront pas dans le royaume du ciel. C'est ce que le texte dit. Comment je le vois ? Je le vois ici parce qu'au verset 22, il dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? » On voit la prophétie dans la Bible. On voit ce ministère de prophétie dans la Bible, le don de prophétie dans la Bible. Il dit « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? » Il dit « Ceux qui croient en moi chasseront des démons. » Ces gens-là ont chassé des démons, c'est-à-dire qu'ils ont opéré des délivrances, ils ont opéré dans le surnaturel, et « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Ils ont même fait des miracles, des choses surnaturelles. Ils ont guéri les malades, les kystes ont disparu, le cancer a disparu, ils ont guéri des malades, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des prières qui ont connu des exaucements. Ils ont lu la Bible parce qu'ils ne sont pas étrangers à la Bible. Ces gens doivent certainement avoir été des lecteurs de la Bible parce que les pratiques auxquelles ils font allusion ici, qui ont caractérisé leur vie ou leur ministère, sont des pratiques qui sont commandées dans la Bible, prophétiser, chasser des démons, faire des miracles, etc. Donc, en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire ici, dans ce texte, qu'il y a deux gens qui ne vont pas entrer au ciel pour deux raisons. La première raison, il nous dit, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur », ceux qui disent « Seigneur », « Seigneur » qui entreront dans le roi même de cieux, mais c'est lui-là qui fait la volonté de son Père. Donc, c'est-à-dire qu'il dit la première chose, il faut faire la volonté de son Père, ce que son Père veut. Ce que son Père veut est différent de ce que toi et moi, nous voulons. Même Jésus lui-même, on l'a vu dans ce monde ici, marcher, faisant son ministère, de manière centrée sur la volonté de son Père. Il dit « Le Fils ne fait que ce que voit le Père faire. » Devant la tombe de Lazare, il a lévé les mains vers le ciel, il a lévé sa prière et il a prié. Il a dit « Père, je te rends grâce que tu m'exhaustes toujours. » Il s'est référé toujours à son Père. Et nous le voyons à Gethsemane, très clairement, lorsqu'il est à Genou, en train de prier, à la veille de son arrestation pour être conduit à la croix et porter nos péchés. Il a prié. Il a dit « Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. » Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voyez-vous ? La volonté du Père était au centre de la vie de Jésus. Il avait une vie centrée sur la volonté de son Père. Vous voyez ? Alors, ça c'est la première chose. Donc, il est possible que dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu, qu'il y ait deux catégories de gens, d'ailleurs, d'abord, les premières personnes, la première catégorie, c'est celle de gens qui rejettent globalement la volonté de Dieu, complètement, et ces gens-là vont jusqu'à renier l'existence de Dieu. Ils sont tellement incrédules, ils ne croient pas que Dieu existe, et d'autres croient que Dieu existe, mais, en fait, ils vivent comme s'il n'existe pas. Ils vivent en violation de ses commandements, ils pratiquent la pureté, ils pratiquent l'iniquité, ils font le mal devant Dieu, tout en sachant que le commandement de Dieu existe, et Dieu existe. Et parmi ces gens, il y en a qui ne viennent pas à l'église du tout. Pas du tout à l'église. Ils n'ont rien à voir avec l'église. Pour eux, c'est leur vie, ils ont leur vie entre leurs mains, ils n'ont que faire de la promesse du royaume de Dieu. Ça, ce sont les gens que nous appelons les païens ou les non-convertis. Ils n'ont jamais approché l'évangile. Mais il y a une autre catégorie de gens, et j'aimerais qu'on fasse très attention à cela, c'est ce que le Seigneur est en train de pointer ici, et de façon claire, parce qu'il dit, plusieurs me diront verset 22, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. et j'aimerais qu'on fasse très attention à cette catégorie de gens ici, et cette catégorie englobe de gens qui reconnaissent son existence, reconnaissent sa Seigneurie, et même pratiquent les choses spirituelles, mais qui, au fond et au bout du compte, à la fin, n'entreront pas au Royaume de Dieu. En d'autres termes, on dirait aujourd'hui qu'ils sont des gens qui sont à l'Église, qui sont accoutumés, habitués aux choses de l'Église, qui sont habitués à la lecture de la Bible, qui sont habitués à la lecture des Écritures, qui sont habitués à la prière, qui sont habitués à la sanctification, entre guillemets, mais qui, à ce jour-là, s'éverront rejetés par le Seigneur et privés de l'accès au Royaume de Dieu. Et c'est là que ça devient très intéressant et très important, bien évidemment, Seigneur, pour nous, de pouvoir nous poser la question, mais écoute, pasteur, mais si ce genre vient à l'Église et il est même possible qu'ils aient fait la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les gens qui vraiment prophétisent, les gens qui chassent des démons, parce que ce n'est pas n'importe qui va s'aventurer à la chasse des démons. Vous savez, un jour, il y avait le fils de Sévre dans les livres des actes des apôtres qui se sont amusés, pensant que c'était une nouvelle mode, en fait, de commencer à chasser des démons. Ils se sont approchés d'un démoniaque. Ils ont dit, au nom de Jésus sortir de ce corps. Eh bien, les démons ont dit, Jésus, je connais, Pierre, je connais, nous connaissons, mais vous, qui êtes-vous ? Ils les ont rossés copieusement, ils les ont laissés à des morts. Et donc, ces gens ici pratiquaient la délivrance ou l'exorcisme, on peut même dire. Et même, ils ont fait beaucoup de miracles parce qu'ils le reclament, ils l'ont fait au nom de Jésus. Ils l'ont fait au nom de Jésus. Mais cependant, Jésus dit, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connus. Je crois que ça, c'est très scandaleux et très choquant comme résultat. Que quelqu'un qui se prévaut être, dans le cas d'espèce d'ailleurs, on pousserait la logique plus loin et on n'aurait pas tort de dire que c'était des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres et des gens de cette nature-là, nous qui exerçons le ministère, qui nous tenons ici en ligne, en train de vous prêcher, en train de vous dire des choses sur Dieu. La Bible est en train de nous affirmer qu'il est possible qu'à la fin, lorsque Jésus conclut l'histoire du monde et qu'il appelle tous au jugement, il est possible que le pasteur, baron n'entrée pas au ciel. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Imaginez le choc que beaucoup de gens vont ressentir, vont expérimenter aux portes du ciel de réaliser que certains qui étaient perçus comme des hommes des dieux, qui étaient perçus comme vraiment des saints et qui étaient perçus comme des gens qui servaient Dieu qui, au fond, ne l'étaient pas et que ce jour-là, qu'ils se voient privés de l'accès d'entrer dans le royaume du ciel. Ce sera un choc incroyable. Allez-y donc vous demander si ces personnes-là, c'est-à-dire des leaders des églises, par exemple, que nous sommes et des ministères, nous nous verrons dans certains cas et plusieurs, la Bible dit plusieurs d'entre nous se verront refuser l'accès au ciel. Allez-y comprendre que ces personnes-là, qu'en sera-t-il, voulais-je dire, qu'en sera-t-il de personnes que ces gens-là ont dirigé ? Car si eux-mêmes ne savent pas entrer au ciel, alors qu'en sera-t-il de personnes que ces gens-là auront dirigé, qu'ils auraient eu comme membres de leur église ? Parce que vous réalisez là, Jésus ne nous dit pas qu'au dernier jour, il va appeler les gens par communauté. Les assemblées des dieux venaient d'abord. Les catholiques, vous, on commence avec vous, c'est vous l'aîné. Et puis les protestants, et puis les méthodistes, et puis l'orthodoxe, et ainsi de suite, et les groupes de prière, et les églises de réveil, et les églises de ceci, et le ministère de cela, de full gospel, de ceci, de cela, et etc. ce n'est pas de cette manière-là qui va nous donner accès au ciel. Il ne donnera pas accès au ciel par l'eau, en vrac. Ce sera individuellement que chacun rendra compte. La Bible dit les hommes rendront compte à Dieu de leurs actes et de toutes les paroles qu'ils auront prononcées. De tous les actes qu'ils auront posés et de toutes les paroles qu'ils auront prononcées. Bien aimé dans le Seigneur. Le salut est individuel. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Parce que la fin, quoi qu'elle tarde, à venir, du reste, à cause de la patience et de l'amour pour le Seigneur voulant que plusieurs soient sauvés, la fin arrivera. Et quand elle arrivera, chacun répondra. Et remarquez comment ces gens sont en train de répondre en disant Seigneur, comment peux-tu te permettre de nous barrer la route et de nous empêcher d'entrer au ciel ? Nous avons des évidences qui nous permettent, qui justifient notre entrée au ciel ici. Nous avons par exemple « N'avons-nous pas ? » Et vous voyez, la question est rhétorique. C'est une question rhétorique ici. C'est-à-dire, une question rhétorique, c'est une question qui suppose une... C'est-à-dire, c'est une question dont la réponse est supposée connue. En fait, elle est implicite dans la question. Il dit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? » En d'autres termes, ils ne s'attendent pas que le Seigneur leur dise « Non, vous n'avez pas prophétisé par mon nom. Non, vous n'avez pas chassé des démons par mon nom. Non, vous n'avez pas fait beaucoup de miracles par mon nom. » En fait, le Seigneur ne leur prive pas l'accès au ciel parce qu'ils auraient menti d'avoir fait toutes ces choses. Non, ce n'est pas ça. C'est clair dans le texte. en fait, le Seigneur lui-même place mais formule leur question en insinuant qu'il était d'accord que ces personnes-là auraient, avaient, ce n'est pas conditionnel, c'est à l'indicatif présent, que ces gens-là, à l'indicatif, voulais-je dire, et que ces gens-là avaient prophétisé, effectivement, qu'ils avaient chassé des démons des gens, qu'ils avaient fait beaucoup de miracles, centres de miracles, centres d'impact, centres de ceci, de cela, centres de guérison, centres de percée, centres de destinée. Que de centres aujourd'hui, bien le moment, dans le Seigneur. Que des églises aujourd'hui, bien le moment, dans le Seigneur. Que de ministères aujourd'hui. Mais le Seigneur dit ceci. Donc, ces gens-là brandissent la base d'accès. Ou, les miracles comme une évidence de leur appartenance au Seigneur. Ils sont en train de dire, tu ne peux pas te permettre de ne pas nous laisser entrer ici. D'ailleurs, nous avons fait des miracles par ton nom. En d'autres termes, nous t'avons rendu de service. Nous avons fait ça pour que ton nom soit connu. Nous avons fait ça pour que ton nom soit promu. Nous avons fait ça pour que ton nom soit accepté. nous avons fait des miracles. Nous avons fait chasser des démons. Nous avons guéri des malades. Et la liste est longue. Vous comprenez que la liste de réclamations n'est pas exhaustive ici. bien aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, il est facile pour nous de comprendre que ceux qui rejettent Jésus, ceux qui disent de leur propre bouche, qui ne veulent pas de Jésus, qui ont carrément adopté d'autres religions, et il y a plusieurs religions dans le monde. Point de besoin pour moi de les lister ici. On comprend facilement qu'ils n'entreront pas au ciel parce qu'eux n'y se sont pas tournés vers Jésus-Christ. Mais Jésus, dans ce texte ici, est en train d'attirer notre attention sur quelque chose de plus important, plus profond. c'est que cette catégorie de gens qui reclament ces choses ici, ce sont des gens qui étaient à l'église. Ce sont des gens qui sont familiers aux choses de l'église parce qu'ils disent « n'avons-nous pas chassé par ton nom ? » Ce sont entre guillemets de chrétiens. Ce sont des gens qui portent le label de chrétien, qui s'affirment comme chrétien, qui s'identifient comme de chrétien, mais à qui Jésus oppose un veto ici, c'est-à-dire il leur dit « je vous connais, vous n'entrerez pas ici. Mais nous avons fait beaucoup de choses pour toi, nous avons fait ceci pour toi, voilà les évidences qui nous ont accompagnés. Tu as dit dans ta parole « voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Nous avons cru. L'apôtre Jacques nous dit « vous croyez que Dieu existe, vous faites bien. les démons croient aussi et d'ailleurs ils tremblent. Ils tremblent devant le nom de Jésus. Un jour, un démoniaque a vu Jésus et il s'était crié. Il y a des démons qui ont parlé de lui en disant « Seigneur, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous ? » Notre heure n'est pas encore là. Ils ont paniqué. Ils étaient stressés. Les démons sont stressés aussi devant la puissance de Jésus. « gloire au Seigneur ! » Il y a beaucoup de gens qui reclament croire et être des chrétiens mais qui ne le sont pas. Et c'est pourquoi dans ce serment, dans cette série d'enseignements, nous sommes en train de dire « nous voulons découvrir ensemble avec vous la raison pour laquelle plusieurs de ces gens n'entreront pas au Seigneur ? » Et Jésus lui-même a donné la réponse. Elle est là au verset 23. Il dit « Alors je leur dirai ouvertement, je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi vous qui commettez l'inquiété. » Et nous allons passer quatre dimanches qu'entre séances à éplucher cette déclaration-là pour en comprendre la teneur, la substance, la profondeur, les contours, ce que ça veut réellement dire. Car nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et que dans ces écritures nous pouvons les scruter, nous pouvons les lire attentivement, c'est-à-dire lire la Bible et trouver la réponse à cette question. La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel. Et ça, ce sont des paroles que Jésus n'a pas prononcées en secret. Ce ne sont pas des paroles qu'il a données, qu'il a prononcées, qu'il a données aux initiés. Ce sont les paroles qui ont fait l'objet d'une prédication sur la montagne. Et vous savez, Jésus était un homme stratégique, s'est tené à la montagne et parlé et la voix portait sur plusieurs personnes. Il pouvait parler à une foule de 5 000 personnes sans micro, sans amplificateur parce qu'il voulait que tous connaissent ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de cieux. Mon frère, ne te sens pas trop confortable dans ta chaise du chrétien à moins que tu prennes la parole de Dieu et tu puisses la scruter et découvrir ce que le Seigneur dit au sujet de ceux qui vont entrer au ciel. Car il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de cieux, seuls, ceux-là qui font sa volonté. Alors, il est plus qu'important pour chacun de nous de pouvoir se poser la question, en fait, aujourd'hui, si je mourrais au dernier jour, lorsque tous les morts ressusciteront, est-ce que je verrai le Seigneur ? Je sais que parmi vous, il y en a qui sont en train de se dire, mais pasteur, moi j'ai déjà réussi, j'ai dit, comme Seigneur et Sauveur. Nous allons examiner cette conviction-là et nous allons voir ce que la Bible en dit par rapport aux Écritures. Il n'y a jamais eu autant un moment aussi solennel dans l'histoire de l'Église où nous devons en tant qu'Église nous asseoir au pied des Écritures, au pied du Seigneur lui-même, au travers des Écritures de la Bible. Je ne parle pas de songe ici, il faut aller dormir à 18h pour avoir une longue nuit et avoir beaucoup de rêves et de songes. Non, tel n'est pas le cas. Ici, il s'agit des Écritures et donc qui, elles seules, renferment la volonté de Dieu. Nous devons nous asseoir pour nous poser la question qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux ? Sommes-nous chrétiens ou ne le sommes-nous pas ? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ? Au fond, selon Dieu, non pas seulement, non pas selon ma dénomination, non pas selon l'Église dans laquelle je grandis depuis que j'étais enfant, non pas dans l'Église de notre nation, de votre village, de votre ceci ou cela, etc. Mais selon les Écritures. Car Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et si nous avons un Dieu qui est fidèle et qui est exigeant et qui est derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé mon Seigneur, nous devons prendre sa parole au sérieux. Et il leur a dit « Je l'avais crié du haut d'une montagne. » Parce que lorsque vous lisez ce texte ici, vous allez voir quelque chose. C'est que avant le verset 21, nous avons une vingtaine de versets. Et ces versets-là sont en train de circoncire le contexte dans lequel ces paroles ici que le Seigneur a prononcées doivent être comprises. Et remarquez quoi ? C'est qu'avant cela, le Seigneur est en train de parler de l'avènement des faux prophètes. L'avènement des faux prophètes. Et quand on dit faux prophètes, on ne veut pas seulement dire ceux qui ont le titre de prophète. C'est-à-dire prophète ici pris de façon assez générique qui engloberait, quiconque se lèverait parlant au nom du Seigneur. Qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il soit docteur, qu'il soit qui que ce soit, lorsqu'il s'élève et parle en son nom. Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes. En d'autres termes, le vrai danger du mauvais, du prophétisme maladroit ou du prophétisme séducteur, le grand danger de la séduction qui vient des faux serviteurs des dieux, le grand danger, ce n'est pas le manque de miracle. ce n'est pas qui vont nous infuser de démons ou nous imposer les mains, nous communiquer leur saleté de l'âme qu'ils ont. Ce n'est pas ça le grand danger. Le grand danger, selon ce texte ici, et vous allez le remarquer, le grand danger, c'est qu'ils vont falsifier l'évangile de telle sorte que il va en résultat que nous n'entrerons pas au ciel. Je vais répéter ça, c'est très important. Le grand danger de la séduction que nous courons maintenant, ce n'est pas que nous n'aurons pas des prières exaucées, c'est que c'est un faux prophète, c'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux pasteur parce que quand il prie, on ne voit rien. Non. Le danger, c'est que il va falsifier l'évangile de telle sorte que nous allons embrasser le surnaturel et nous allons laisser passer à côté le salut qui ne se trouve que dans l'évangile. En d'autres termes, je répète, parce que j'aimerais que cette prédication soit répétée quand tu seras à la porte du ciel. C'est que le grand danger auquel l'Église fait face maintenant, c'est la perte du christianisme. C'est la perte C'est ça, c'est la perte du christianisme. car ce seul le christianisme qui du reste repose sur l'évangile qui apporte le salut. En d'autres termes, je le dis encore en d'autres termes, ce que l'Église sera remplie de délivrances, sera remplie de prophéties et sera remplie de miracles et de faiseurs de miracles dans le but de nous empêcher de pouvoir saisir les contours de l'Évangile de Christ qui nous apporte, l'Évangile du royaume de cieux par lequel nous pouvons accéder au royaume de cieux. C'est ce que je veux dire. La crise actuelle qui est en fait une stratégie de Satan, qui est une stratégie du diable, pour empêcher plusieurs à entrer au ciel, c'est de créer un foisonnement, c'est-à-dire de créer une surabondance du surnaturel et donner au surnaturel une telle primauté telle que cela nous empêche de nous rappeler que ce qui vient avant, ce n'est pas le surnaturel, ce n'est pas les bénédictions, mais c'est le royaume de cieux. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 31, toujours dans ce serment dit à la montagne. Il a dit « Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Et la stratégie du diable, c'est de renverser cette priorité, je voulais dire inverser cette priorité de telle sorte que nous commençons à chercher le reste. Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un accompagnement. Ils chasseront des démons à mon nom. C'est-à-dire qu'ils opéreront des délivrances. Ils vont briser les liens des gens. Ils vont chasser des malédictions des familles. Ils vont chasser des réclamations. Ils vont amener la bénédiction sur les gens. Et quand nous allons suivre cela, c'est une ruse du diable pour nous empêcher de faire attention à ce qui est plus important, c'est le royaume. C'est l'accès au royaume. Et quand il aura fait cela, nous nous retrouverons au dernier jour au ciel avec nos leaders qui s'approchant du Seigneur. Il dit « Seigneur, Seigneur, laisse-nous s'y entrer. » Le Seigneur dit « Non, vous n'entrèrez pas. » Et là, maintenant, ils vont puiser dans leur arsenal, dans leur historique, dans leur passé, dans leur ministère. Ils vont présenter maintenant leurs expériences avec le Seigneur. Et voilà leurs expériences. Il dit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? » C'est une expérience. Et le Seigneur va montrer aussi un cheval qui avait prophétisé, le cheval de Balaam. Mais est-ce qu'il est entré dans le royaume ? « Prophétiser ne t'amène pas ici. » Il dit « Seigneur, nous avons chassé des démons. la délivrance n'est pas l'apanage du chrétien. Les musulmans, les hindous, les autres font aussi pratique la délivrance. Parce qu'il y en a qui sont venus à l'église à cause de la délivrance. Parce qu'on leur a dit, on leur a prêché un évangile qui n'est pas centré sur la personne de Christ mais qui est centré sur les dangers qu'ils risquent. qu'ils courent. Et alors, ils sont venus à l'église. Et certains ne sont même pas venus à l'église, ils sont venus au ministère. Parce que c'est exactement ce que ce ministère l'a fait. Ils se spécialisent dans un bénéfice donné de la rédemption. Ils vont présenter leurs accomplissements. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ? Oh, bien aimé mon Seigneur, aujourd'hui qu'il y a de miracles. Enseigner sur ces choses n'est pas une excuse pour notre manque de miracles. Ce n'est pas ça. Dieu fait grâce à qui il veut. Quand bien même il me donnerait de faire des miracles, ce ne serait pas une évidence que je suis serviteur de Dieu et que j'entrerai au ciel. plus que jamais plus que jamais il y a besoin de définir pour l'Église et pour les enfants des dieux les contours du christianisme. Ce qu'est le christianisme. Plus que jamais parce que le niveau de séduction qui est maintenant est tel que beaucoup vont pleurer aux portes du ciel parce qu'ils ont été mentis et trompés par ceux-là qui les conduisent et qui brandissent l'authenticité à leur appel ou de leur appel par la pratique du miracle et du surnaturel. Le diable n'a plus besoin d'amener les gens à tuer pour les amener en enfer. Il n'a plus besoin d'amener les gens à voler pour les amener en enfer. Il n'a plus besoin d'amener les gens à mentir pour les amener en enfer, à commettre l'impudicité pour aller en enfer. Il n'a qu'à les amener à l'Église là où l'Évangile est floué parce que ces gens penseront qu'ils sont déjà sauvés alors qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne l'ont jamais été et qu'ils se sont foutus dans une distraction. Et Jésus est en train de parler comme ça bien même au Seigneur en Israël. C'est en Israël qu'il est en train de dire ces choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus vient en Israël dans un climat religieux qui était lourdement habité par des pensées et par des philosophies et par des croyances. Il a trouvé les Sadduceïens, il a trouvé les pharisiens, il a trouvé les scribes et à côté de cela, il a trouvé la culture romaine et la culture grecque qui était encore là qui régnait. Et chacun de ce groupe ici croyait en Dieu ou au surnaturel selon sa perception. Et c'est dans cette sorte de tour de Babel religieux, dans cette sorte de de confusion théologique et confusion religieuse que Jésus vient et il vient pour annoncer l'évangile du royaume de son père qui était à la porte et qui par sa présence était au milieu d'elle. Mais cependant, Jésus les fait passer, les aide à réaliser que lui en tant que personne était l'incarnation de ce royaume. En d'autres termes, Jésus est venu pour les aider à passer de l'Emmanuelisme au christianisme l'Emmanuelisme, l'Emmanuelisme, Dieu avec nous, au christianisme, Dieu en nous. Voyez-vous ? Et c'est pour cela qu'il leur dit ceci. Ce n'est pas tout le monde ici qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. C'est bien de reconnaître qu'il est Seigneur, c'est une bonne chose. C'est un premier point car plusieurs ne le reconnaissent même pas, ne reconnaissent pas sa Seigneurie. Ils disent que c'est César qui est Seigneur mais il dit cela ne suffit pas. Il faut que je vous connaisse. Bienvenue, Seigneur. Pendant ces quatre séances ou cinq séances que Dieu va nous donner, nous irons en profondeur profondeur pour comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer au travers de cette parole en nous prévenant qu'il ne suffit pas d'être à l'église, il ne suffit pas de chanter, de prier beaucoup. Et encore faudrait-il que lui te connaisse pour entrer au Seigneur. Ce qui veut dire quoi ? Ce texte ici m'émerveille bien aimé. J'ai passé du temps à le lire et à le relire. À lire et à relire. À réaliser quelque chose parce que là, la question que moi je me pose en lisant ce texte, j'ai dit « Mais Seigneur, tu dis, les gens, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. » Ceci me choque parce que je réalise qu'il est possible de connaître le nom de Jésus et d'être influent spirituellement et de faire des actions ou des activités spirituelles et n'avoir jamais été sauvé. La question c'est que comment ça ? Je crois que c'est la question que je vous pose aussi naturellement mais comment expliquer ça ? Comment expliquer que quelqu'un fait des prières sur les gens ou voit des signes ? C'est un peu comme vous qui vous dites « Écoutez, mais pasteur, moi j'ai quand même des témoignages pratiques, des témoignages précis dans ma vie. D'ailleurs, pour venir sur les États-Unis, la manière dont j'avais reçu les visas, non, je reconnais que Dieu est avec moi. Cela n'a rien à voir avec le salut. Il dirait « Pasteur, mais tu sais, la manière dont j'ai cet enfant ici, surtout le dernier ici, à l'accouchement, les choses qui se sont passées. Même avant l'accouchement, j'avais de tels combats et nous sommes passés dans des prières, il y avait des veillées, il y a eu des prières, il y a même des sacrifices que nous avons dû faire pour combattre et avoir cet enfant. Cet enfant, c'est un miracle. Cet enfant est la preuve que je suis, que Dieu est avec moi. Non, mon frère, non, ma soeur. ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas ça la preuve. Pasteur, tu ne comprends pas, je souffrais de cette maladie. Cette maladie a failli m'éterrasser. Tout le monde disait que non, c'était fini pour lui. Et un jour, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu quelqu'un qui était un blanc et comme un ange qui m'est apparu et m'a dit seulement « Tiens-toi debout. » et je me suis levé dans ce songe-là et directement je me suis réveillé. Et depuis ce jour-là, je suis totalement guéri. Mon frère, ma soeur, c'est bien Dieu qui a fait ça. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Rien. Pasteur, Oui, rien. Rien à voir avec le salut. Parce que plusieurs viendront en ce jour-là disant « Nous avons fait ces choses. » Si le faiseur de miracles n'est pas accepté, à combien plus fortes raisons se dit qu'il a simplement reçu le miracle ? Si votre leader qui est le faiseur des miracles, qui chasse les démons tout le temps, qui fait vomir des gens des histoires, qui fait apparaître de l'argent, qui fait des choses et qui prophétise des choses qui tombent jusqu'à la date de l'éducation, jusqu'aux choses qui se sont déroulées il y a dix ans passées dans votre vie. Si celui-là ne peut pas entrer, allez-y, vous posez la question, vous qui avez bénéficié de son miracle, si vous allez entrer sur cette base-là seulement. Non. C'est pourquoi par amour le Seigneur nous parle. Tu sais, Dieu t'aime beaucoup ma soeur, mon frère. Dieu t'aime beaucoup. Je vois son amour comment ? Pas par des miracles que tu as vécu, mais par le fait qu'il vient te dire tout ce que tu as connu là, c'est bien beau, mais ce n'est pas cela qui donne accès au royaume de cieux. Quel amour il a pour toi. Quel amour ! Au moins, je ne suis pas entré dans les bimzam, bimzam, bila de pasteur, pasteur, parle-leur. Je leur ai dit plusieurs fois, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas d'eux que je parle, c'est de toi que je parle. C'est de toi que le Seigneur parle. C'est à toi que le Seigneur parle. Mais pasteur, comment vous expliquez ça ? L'explication est simple. Je vais les dire brièvement aujourd'hui et les dimanches prochains, Dieu voulant, si vous revenez, je vais vous l'expliquer en profondeur. Parce que je suis là pour vous expliquer. Ce n'est pas moi qui fais entrer des gens au ciel, c'est le Seigneur. Mais ce Seigneur nous a parlé au travers de sa parole. voilà ce que, voilà pourquoi avoir eu sa prière exaucée, avoir expérimenté le surnaturel et des bénédictions de Dieu n'est pas la preuve ou la garantie que vous entreriez au ciel. Voici la raison. parce que Dieu peut te bénir, il peut te guérir, il peut te soutenir, il peut t'ouvrir les portes, il peut te donner des merveilleux songes, il peut couper tous les liens de famille, il peut te débarrasser de la malédiction de famille, il peut bénir ton voyage et bénir toutes ces choses-là sans que cela ne lui exige la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça la raison. Ouais, je l'ai dit, c'est ça la raison. Donc, Dieu peut te donner de l'argent et te donner la moitié du monde comme possession sans que cela ne lui coûte la mort de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et ne lui a pas donné la propriété de la terre. Vous voyez ? Il ne lui a pas dit je t'ai créé sur la terre, maintenant voici le cadeau que je te donne c'est la terre et tout. Non, Dieu l'a établi comme dominateur. Il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur toute chose. Il lui avait été confié la responsabilité de dominer, c'est-à-dire de contrôler au mieux de gérer. La Bible dit qu'il le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Point barre. Dieu n'a pas fait de transfert de titres de propriété comme on en a vu dans le procès de son jour là au Congo. Quelqu'un a fait, il a écrit et puis il a transféré sa propriété. Dieu n'a pas transféré la propriété de la terre à l'homme. Il lui a donné la gestion. Il lui en a confié la gestion. C'est un gestionnaire, un gérant. Ce n'est pas un propriétaire. Tu commences tes affaires, tu as tes grandes affaires et puis tu dis « Cherche-moi quelqu'un que je vais l'engager comme gérant et je vais lui donner tout ça qu'il parte avec ça. » Non, non, non. Tu l'engages comme gérant. Il me rend compte et tout ce qu'il a c'est à moi. Vous voyez ? Alors, cela étant, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand l'homme a commis le péché et qu'il a été chassé par Dieu du jardin, Dieu l'a mis, l'a renvoyé vers le monde. Et le monde vers lequel il l'a renvoyé, c'est son monde à lui. C'est le monde de Dieu. Les cieux et la terre appartiennent au Seigneur. Par conséquent, s'il lui a donné le monde, il peut lui donner aussi la raison parce que c'est physique. Il peut lui donner aussi de l'argent, il peut lui donner aussi des visas, il peut lui donner aussi un mariage, il peut lui donner toutes ces choses-là sans que Jésus n'aille à mourir. Donc, Jésus a eu à mourir parce que Dieu a voulu donner à l'homme quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont il n'avait pas le droit. Et cette chose-là, c'est quoi ? C'est l'accès à son royaume. C'est le salut. C'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, la Bible le dit, se trouve en son Fils. 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve en son Fils. celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Au verset 13, l'apôtre Jean dit ceci, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Tout le reste peut se trouver en dehors de Jésus. L'argent, le mariage, le voyage, ceci, cela. Et Dieu donc peut vous les donner parce qu'il nous a donné comme des gérants ces choses-là. Il peut les déplacer. Il donne à celui-ci, il arrache à celui-là, il peut les donner comme bon lui semble. Il fait grâce à qui il veut. Mais lorsqu'il s'agit de la vie éternelle, la vie éternelle ne se trouve pas en Zambie, ne se trouve pas à Botswana, ne se trouve pas en Yougoslavie, ne se trouve pas au Brésil, encore moins en Europe et aux États-Unis. La vie éternelle se trouve en son Fils. S'il veut nous donner la vie éternelle, il doit donner Jésus. La vie éternelle est donc plus coûteuse. Elle est plus coûteuse que tout autre chose. Par conséquent, chasser les démons qui sont du reste se sont condamnés. Dieu peut le donner à qui que ce soit. Prophétiser, Dieu peut le donner à qui que ce soit. Même il a donné à un animal l'animal de Balaam lorsque le prophète de Dieu n'arrive plus à voir. L'animal a vu et l'animal a parlé, il a prophétisé. Ce n'est pas pour autant qu'il va aller au ciel, non, pas du tout. Dieu peut te donner beaucoup de choses parce que ces choses-là n'exigent pas la mort de son fils. Mais vous donner la vie éternelle, laquelle vit et sa propre vie, ça lui demande de fixer le problème, de résoudre le problème qui existe entre l'homme et lui, le problème du péché. Et cela ne peut se résoudre que juridiquement. Il doit avoir son procès de 100 jours la vie. Il doit passer par là. Il doit passer à la barre, à la barre, non pas du diable, mais à sa propre barre, c'est-à-dire à sa propre justice. Il doit rendre compte de sa justice. C'est pour cela que Jésus est venu pour mourir. Alors, c'est pourquoi Jésus dit dans ce texte à tous ceux-là qui lui ont dit « Écoute, nous avons, n'avons-nous pas chassé les démons ? Partons-nous. N'avons-nous pas guéri les malades ? Partons-nous. N'avons-nous pas prophétisants ? Partons-nous. » Il leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. » En d'autres termes, je ne partage pas la vie avec vous. Je ne partage pas la vie avec vous. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas unis avec vous. Vous pouvez avoir toutes ces choses-là. C'est pourquoi lorsque les disciples un jour sont allés prêcher, à leur retour, ils viennent avec des témoignages. Ce n'est pas mauvais de témoignages. Jésus était content. « Seigneur, nous avons chassé les démons. Les démons fouillaient devant nous. Des choses s'est passée. Ils disent « Chill out, man. Chill out, chill out, chill out, guys. » Calmez-vous. Ne vous rejouissez pas que les démons vous obéissent. Rejouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Pourquoi ? Parce que c'est la chose la plus importante. Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est pourquoi après la résurrection de Jésus, ils ont sacrifié leur vie. Ils n'avaient que foutre de cela parce qu'ils savaient que s'ils perdaient cette vie, ce qu'ils auront retrouvé en Jésus est plus grand et plus élevé que quoi que ce soit. Bien-aimé, non-seigneur. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une question de vie et de mort. c'est au cœur du christianisme. Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus, je ne partage rien avec vous parce que la vie ici dans le royaume, c'est moi qui partage ma vie, je l'ai ouverte, je partage ma vie. » En d'autres termes, à la croix, Jésus a déchiré sa vie pour laisser pénétrer ceux qui sont à lui, ceux-là qu'il connaît, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux-là qu'il a connus, ceux-là qu'il a prédestinés, voulait-je dire, il les a aussi appelés car il a dit « Mes brébis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. » Et ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés, il les a fait pénétrer dans sa gloire, il a partagé sa gloire avec lui. En d'autres termes, le royaume de Dieu, c'est un acte unilatéral d'un grand roi qui décide de partager sa vie privée avec ceux-là qu'il aime. C'est ça le royaume. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas l'amélioration de notre vie. ce n'est pas l'accumulation des bénédictions de Dieu, mais c'est partager et participer à la vie de Dieu. C'est pourquoi, parlant de l'Église, la Bible dit que c'est le corps de Christ. Il est la tête. C'est-à-dire que le sang qui monte à la tête, c'est le même sang qui coule dans les membres du corps. Je ne vous ai jamais connus. Il a dit, je ne vous ai jamais connus comme ça. Je ne vous ai jamais connus. Ce n'est pas une affaire d'identité où, Seigneur, tu ne nous connais pas. Non, 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 ce n'est pas de se connaître là. C'est de connaître de l'union. C'est de connaître du mariage. C'est pourquoi on appelle l'Église l'épouse de Christ. Il y a, mon épouse s'appelle Mimimbala. Je peux vous dire que je la connais comme personne ne la connaît. Et elle peut me dire qu'elle ne la connaît comme personne ne la connaît. Ya, vous me connaissez, je suis votre pasteur, c'est bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est vrai, mais vous ne la connaissez vraiment pas. Elle le connaît. Je la connais. C'est de cela que le Seigneur est en train de parler. Faire les miracles, faire des sujets naturels, avoir des témoignages, c'est bien. Mais ce n'est pas cela qui prouve, qui t'occupe. Pourquoi ? Parce que le diable fait la même chose. Vous voyez le diable qui circule en dehors là ? Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous troubler. qui peut vous troubler. C'est la propriété de Dieu. Et Martin Luther a dit c'est le diable de Dieu. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. La puissance avec laquelle le diable détruit, c'est la puissance de Dieu. Mais au service de la volonté autre que la volonté de Dieu. Vous voyez le cœur du problème ? Le diable, la puissance d'infliger le mal, de détruire, de faire tout ça, c'est la capacité qui lui a été donnée par Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui fait autant des surnaturels et qui prophétise et qui peut même chasser des démons autant que le diable lui-même. Mais nous tous qui croyons le diable fait émerge de la volonté autre que la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Le diable ne fait pas la volonté du Père, il fait sa propre volonté en utilisant la puissance que Dieu lui avait donnée initialement pour faire le bien et la tourner en mal. Et le mal ne consiste pas à tuer ici, le mal consiste à faire la volonté autre que celle que de Dieu. Parce que tuer, Dieu a ordonné dans l'Ancien Testament comme on a vu, ses serviteurs de tuer aussi. David en a tué beaucoup. Donc tuer n'est pas le problème. Le problème c'est pourquoi on tue. et pour qui on tue. C'est celui-là le problème. Donc nous aimerons aller ici en profondeur pour que nous puissions bien aimer mon Seigneur mais pas nous tromper et arriver au bout c'est la fin. Je vais terminer, je vais dire juste ceci pour vous donner un exemple dans la Bible. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il rencontre le Seigneur sur la voie de Damas, sur la route de Damas. voilà ce que la Bible dit. Acte chapitre 9. Regarde ce que la Bible dit. à partir du verset premier. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire les chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu verset 5. Il répondit qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes et il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit Seigneur que veux-tu que je fasse et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. je vais m'arrêter là. L'apôtre Paul, encore pharisien à l'époque, pensant servir Dieu. Il se rend compte que cette doctrine nouvelle, ce mouvement nouveau conduit par les apôtres de Jésus-Christ à l'issue de la mort de Jésus-Christ et de sa prétendue, prétendue pour eux, la résurrection, ils ont commencé à répandre la nouvelle de ce Jésus. Et l'apôtre, en fait, l'apôtre qui était à l'époque Saul encore, qui était adonné à la loi de Moïse, qui était un pharisien, parlant de lui-même au chapitre 3 des Philippiens, il se décrit en ces termes, il dit qu'il y a des gens qui ont raison de se glorifier dans la chair, j'en ai bien plus. Hébreux, né d'Hébreux, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, surconcile, le huitième jour, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église. Mais ces choses qui étaient pour moi comme de la valeur, je regarde ça comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, parlant de lui-même, c'est-à-dire que l'entreprise de persécution qu'il était en train de mener, était perçu par lui comme un service à Dieu. Parce qu'il était un tel pharisien, pas le genre d'hypocrite qui vous dit faites ce que vous m'entendez faire, ne faites pas ce que je fais. Non, Paul n'était pas ce genre de pharisien. Rigoureux à la loi, obéissait le dit commandement et toute la loi de Moïse. Il s'était à donner toute sa vie à cela. Mais regardez, il rencontre le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, en se dirigeant vers les synagogues de Damas, dans la ville de Damas pour persécuter, arrêter les disciples et les foutre en tôle. Et regardez, il dit, le Seigneur lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu Seigneur ? » Qui es-tu Seigneur ? » Rappelons-nous, le Seigneur dit, « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Les seuls ceux qui font la volonté de mon Père. » En d'autres termes, Paul n'appelait Seigneur. Il pratiquait la loi. Il est l'équivalent des pasteurs, des apôtres, des prophètes qu'on a aujourd'hui, qu'on aurait aujourd'hui. Mais le Seigneur lui dit ceci. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il s'est réduit de réjambé contre les aiguillons. Donc, tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et c'est là que ça a commencé. « Que ce que moi je dois faire ? » Mais « Que ce que toi, tu veux que je fasse ? » Il a pris le monseigneur, il l'a associé à la volonté du Seigneur. Ce n'est pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté, ceux qui empouchent de m'appeler Seigneur font la volonté du Seigneur, de mon Père. En d'autres termes, ceux qui m'appellent Seigneur parce qu'ils font ce que moi je veux. Et l'apôtre lui dit, « Que veux-tu que je fasse ? » Le Seigneur dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu as fait. » Es-tu prêt à écouter ce que Dieu veut que tu fasses ? Es-tu prêt ? Ou veux-tu que le Seigneur t'aide à faire ce que tu veux ? Encore dans la prière.